Bonjour les amis, c'est Nicolas Elzehar, le fondateur du blog « La meilleure cyclo-sportive de votre vie ». Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis préparateur mental et j'ai eu une carrière de sportif de haut niveau en triathlon dans les années 90. Et puis après, comme tout le monde, malgré mon métier de préparateur dans le milieu du sport et de l'entreprise, et aussi d'ancien sportif, je me suis laissé aller, un peu moins de sport, un peu plus de plaisir au niveau de l'alimentation, etc. Et je suis monté, même si je fais 1m86, je suis monté à plus de 100 kg, et donc mal au dos, plus de santé, rien que mettre ma fille sur le porte-bagages en vélo, j'étais essoufflé, alors qu'avant je faisais 180 km en vélo. Bref, vous voyez, je n'ai pas fait attention à ma santé, mais après, j'ai décidé de me reprendre en main, mais le constat, ça a été que je n'avais plus 20 ans, donc je n'encaissais pas de la même manière les entraînements, les entraînements ne me convenaient pas de la même manière. Et puis, quand vous avez trois entreprises, que vous faites de la musique à côté, que vous voulez faire du sport, etc., c'est compliqué à caser. Donc, depuis le début des années 2010, eh bien, en complément de mon métier, bien sûr, j'essaie de trouver des méthodes d'entraînement et des méthodes d'alimentation qui permettent, avec peu de temps, d'avoir un maximum de résultats, un maximum d'impact sur notre santé. Et puis, bien sûr, quand vous êtes père de famille de trois enfants, bientôt quatre, et que ça n'a jamais été aimé dans mon éthique de faire autrement, je veux que ces résultats soient des résultats sains à long terme pour mon corps, je veux être en bonne santé avant d'être en performant. Donc, voilà, je vous partage régulièrement dans le blog La Meilleure Cyclosportive, ça marche, d'accord ? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience avec le Natura Blue, la spiruline fluide. Au départ, si vous voulez, j'ai pris ça comme un complément alimentaire standard. Je prenais la spiruline avant, mais la spiruline sèche, c'est-à-dire en poudre ou en paillettes, d'accord ? Et effectivement, je constatais que ça avait un bon effet pour ma santé, mon énergie, voilà, mais bon, on ne sent plus. Donc, on m'a proposé cette spiruline fluide avec du camu-camu. J'ai dit, ouais, ok, d'accord, on va voir. Et c'était à la fin du mois de juin, j'avais beaucoup de travail, plus je repassais des examens cette année-là, plus c'est la grosse période des compétitions pour mes athlètes et pour moi. Donc, à la fin du mois de juin, j'étais rincé. Et en une semaine de prise d'une cuillère à soupe le matin à jeun de Natura Blue, j'ai ressenti que j'avais plus de pêche et plus d'énergie. En une semaine, j'ai dit quand même, c'est étonnant. Et puis, quand j'ai appelé, il m'a dit, mais tu sais, Nico, pour les sportifs, on conseille deux cuillères à soupe tous les matins. Bon, j'ai dit, je vais essayer pendant une semaine. Et là, incroyable, quoi. Quand je me suis mis à faire du vélo, j'ai pris beaucoup plus de force, de puissance, je récupérais mieux, mais mes cuisses ne se toxinaient pas. Quand, vous voyez, je faisais des échappées ou des longs séances de fractionnés au seuil ou des choses comme ça, mes cuisses ne se toxinaient pas et je récupérais beaucoup mieux. J'ai l'exemple d'une sortie que j'ai faite un dimanche où on a fait 150 kilomètres avec 3500 mètres de dénivelé en plein été. Vous savez comment ça se passe. Quand vous rentrez à la maison, vous êtes rincé, affalé sur le canapé, vous avez les cuisses qui brûlent. Et là, l'après-midi, ma femme, elle me dit, mais incroyable, quoi. J'avais bricolé tout l'après-midi au jardin, etc. Je ne sentais pas que j'avais… Bien sûr, j'avais les jambes un petit peu lourdes. Le lendemain, j'avais un petit peu des courbatures parce qu'on avait fait quelque chose, mais rien à voir par rapport à d'habitude. Les jambes légères, fraîches, j'ai envie de recommencer, donc beaucoup mieux. Aussi, au niveau du sommeil, pendant ce mois de juin, j'avais un peu moins de sommeil. Et là, j'ai repris du sommeil. Et puis, alors, le troisième effet vraiment incroyable, ça a été la perte de poids. Sans vouloir en perdre plus que ce que j'avais parce que j'étais déjà retombé à 85 kilos, encore une fois, pour 1m86, j'avais une certaine stature. Donc, je dis, bon, ça va, ok, c'est bon, en début d'été. Et là, sans me forcer… Alors, d'après ce que j'ai lu, c'est d'abord parce que quand vous avez suffisamment de nutriments, vous avez moins faim. Vous savez, quand vous manquez de magnésium, vous avez envie de chocolat, quand vous manquez de fer, vous avez envie de viande rouge ou des choses comme ça. Quand vous manquez d'énergie, vous avez envie de sucre. Et là, tout de suite, j'étais comblé avec une animatension saine à côté, d'accord, et donc moins faim et j'ai maigri. Aussi, également, la spiruline, quand elle est fluide et donc bien assimilable, on assimile bien les acides aminés et tous les minéraux. Donc, j'ai appris qu'il y avait un acide aminé essentiel que le corps ne constituait pas, je ne me souviens plus le nom, d'accord, mais qui joue sur l'appétit et sur l'effet de satiété. Effectivement, j'avais moins faim et donc j'ai perdu 2-3 kilos alors que j'étais déjà plutôt en forme. Je peux vous dire qu'en vélo, dans les côtes, ça fait la différence et tout ça s'en perd de ma puissance grâce à l'apport en acides aminés. Et bon, il y a aussi des huiles essentielles, pardon, pas des huiles essentielles, mais des acides gras essentiels, d'accord. Donc, ben voilà, c'est du bon gras qui permet de lutter contre les inflammations, les tendinites, vous savez, les rhinites, des choses comme ça, tout ce qui finit en nite, ben voilà, pas malade, en forme, donc ça, c'est vraiment un plus. Et puis, la dernière expérience stupéfiante que j'ai faite qui m'a vraiment bluffé, c'est que j'ai voulu tester de prendre trois cuillères de Natura Blue le matin, trois cuillères à soupe, à jeun, et je suis parti faire du vélo. Donc, j'avais prévu avec les copains une sortie, c'est vrai, un peu cool de 100 km, mais avec 2000 mètres de nez nivelé, donc quand même trois bosses, trois cols, pas très longs, mais trois cols quand même, de 7-8 km à 4-5 % avec des passages à 8-9 %, donc voilà, une belle sortie. Et bien sûr, alors sur le vélo, ben j'ai bu un peu de boisson énergétique, j'ai mangé, d'accord, mais je suis parti complètement à jeun. Et là, incroyable pareil, donc jusqu'à trois heures, quatre heures, ben toujours de l'énergie, toujours de l'énergie, moins fatigué que les autres, moins toxiné que les autres, et donc ça, ça a vraiment été stupéfiant. Puis bien sûr, quand je suis rentré, ben à la fin de ma sortie, j'avais perdu presque 2 kg, bien sûr, mais le lendemain et le surlendemain, ben j'avais perdu 1,5 kg de gras. Et vraiment, je l'ai vu, quoi, autour du ventre, vous savez ce que c'est à 45 ans, ben il y a, même si on est affûté, vous pouvez le voir dans les photos qui sont là, je fais plus en kilos, mais bon, il reste un petit peu de grassouille par-ci, par-là, ben hop, j'ai tout de suite vu que j'avais diminué, et puis bien sûr, dans les sorties d'après, encore un plus. Donc, vous voyez, le Natura Blue, voilà, c'est juste, je veux partager mon expérience. Faites le test, encore une fois, ne croyez personne sur parole. Moi, ce que je vous invite, c'est tester sur deux flacons, et puis vous allez voir les effets, et après, ben vous jugerez par vous-même, quoi. Mais testez deux flacons, peut-être deux cuillères à soupe par jour pendant une semaine pour vraiment avoir l'effet booster tout de suite. Si vous êtes fatigué, prenez-en bien deux. Et puis après, vous prenez une cuillère à soupe tous les jours en entretien, et vous allez voir, c'est incroyable d'avoir cette patate toute la journée au boulot, d'avoir la pêche, de mieux dormir. Enfin, vraiment, c'est extraordinaire, je vous le conseille. Et puis, ben, on se retrouve après. Vous n'avez qu'à laisser des commentaires, si vous voulez, ici ou sur le blog. Allez, moi, je vous dis à vous de jouer, testez-le, et on se retrouve bientôt.